Rémi est un surfeur émérite, diplômé en commerce animalier. Johan est amateur de surfcasting et ancien marin pêcheur. A eux deux, ils ont monté la première ferme de corail de France. C'était à Camaray en 2008. Ils se sont donnés comme mission de sauver les coraux, aujourd'hui en voie de disparition. On est nés dedans. C'est comme au Bélix, il est tombé dans la potion magique, nous on est tombé dans l'aquarium. C'est à peu près pareil. C'est la plus vieille espèce vivante au monde actuellement. Les plus vieilles traces d'animaux, ce sont les coraux. Les coraux sont la mercerie des petits poissons de récif. Tous les petits poissons qu'on voit, qu'on appelle les demoiselles par exemple, vivent dans les coraux. Ils se protègent grâce aux infructosités. Ces petits poissons sont mangés par les gros poissons, par les barracudas, par toutes sortes de merous. Et les gros poissons sont mangés par les requins. Si à la base de la chaîne, on détruit les récifs, il n'y aura plus d'abri pour les petits poissons et la chaîne est coupée. Et on le voit quand ils nous montrent des images de récifs qui sont morts, il n'y a plus âme qui vive. Donc c'était aussi l'un de nos objectifs, c'était pouvoir produire du corail dans un premier temps en France, pour ne plus avoir en prélevé sur les barrières récifales de partout dans la planète. Dans leur milieu naturel, les coraux sont menacés à cause de la pêche industrielle, du tourisme et du réchauffement climatique. Mais dans la ferme de Camaraît, tout n'est que calme, eau salée et chaleur tropicale. Les jeunes hommes les bichonnent comme des plantes et comme des animaux, car le corail est un animal plante, c'est là sa caractéristique. Je bouture comme pour une plante et je vais prélever des morceaux qui sont de l'ordre de 2-3 cm environ. Les coraux sont des animaux, chaque point est un animal. C'est comme si nous on nous coupait un bras et que le bras repoussait, et que le bras nous ferait un second être. Il a eu mal. Je suis en train de préparer la nourriture pour donner à manger, aussi bien aux coraux qu'aux poissons. Je vais faire de la sardine, j'ai des oeufs de crabe, des oeufs d'araignée, j'ai des crevettes. Je vais faire une mixture, un velouté, que je vais donner aux coraux et aux poissons aussi. Ils mangent bien les coraux ici ? Ils mangent bien, oui, ils mangent bien, c'est grand luxe. D'après les Nations Unies, près d'un tiers des récifs coralliens de la planète seraient déjà morts. Et les perspectives pessimistes annoncent deux tiers d'ici 2030. Johan et Rémy, à leur niveau, ont décidé d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada